Cet épisode est sponsorisé par Autodoc, leader européen de la vente de pièces détachées automobiles. On va checker si ça chauffe pas tout ça. On a une fuite de liquide de refroidissement. Avec le Rhino C15, on va participer en octobre, le 15 octobre, au Dust Race, donc un rallye ou un raid au Maroc. On sera en retard de 2 jours, normalement on devrait arriver le 17, pour une raison que j'expliquerai pas tout de suite. Mais en gros cet épisode qui va se passer dans l'atelier que vous connaissez, ça va être l'un des derniers épisodes qui va se dérouler dans cet atelier, je vous en dis pas plus. Mais voilà gros projet, c'est pour ça qu'on sera en retard au Dust Race. Le moteur du Rhino C15, c'est un XUD9TE, un moteur de ZX Volcan, un litre 9 turbodiesel. Les internes sont d'origine, le joint de culasse, tout à plus de 330 000 km. Il a été fiable jusqu'ici, le problème c'est que son radiateur est sous-dimensionné, donc le moteur est déjà monté en température au-delà de 115 degrés, c'est beaucoup trop. Pour avoir bonne conscience, je prévois tous les joints du haut moteur avec le joint de culasse, pour partir sur une basse scène et pour résoudre la petite fuite de liquide de refroidissement. Pour ceux qui se rappellent aussi et qui ont vu l'épisode où on a attaqué la grosse montée, je vous remets les images tout de suite. Dans cette grosse montée, on a éclaté une pièce de la transmission 4 roues motrices, donc on va également démonter la boîte de transfert, on va tout changer, histoire de partir avec la tête reposée. Allez, direction l'atelier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Un côté de l'air, plus que le deuxième après. Et bien, parfois il faut se battre avec les triangles là, les brades 205 ou les triangles. Tu as la rotule de suspension qui ne veut pas sortir du pivot. Ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé. Parfois c'est un petit peu énervant. Donc là je viens de vidanger le moteur, la boîte de vitesse, la boîte de transfert, le liquide d'enfroidissement. J'ai déposé les deux demi-trains avant complets. Les amortisseurs, ils commencent à être un petit peu fatigués, du coup on va les changer. Les roulements de roue, on a un léger jeu. Et on sent en les tournant, c'est très léger. On a commencé à avoir une petite usure un peu prononcée, donc on va en profiter pour les changer. Les cardans, on a le roulement de palier du cardan qui est fatigué. On a un petit jeu latéral et il fait un bruit pas très agréable non plus. Les soufflets de cardan sont craquelés. Ici, il est percé. Quand je suis plein gaz aussi avec le Rhino C15 en deuxième ou troisième, l'avant se cabre un petit peu. Et on sent les cardans qui font un petit bruit du tripod en fait, qui a un peu trop d'angle. Et ça a dû l'user un petit peu ici. Le triangle, on a les rotules qui sont pétées avec un léger jeu. Les disques de frein commencent à être usés hors cote, donc on va en profiter également pour les changer. En gros, on va faire une réfection des deux demi-trains avant complets. Maintenant, je vais désaccoupler tout ce qui relie le moteur au Rhino C15 pour pouvoir sortir l'ensemble du groupe motopropulseur. Et ensuite, on pourra amener la chèvre. Des accouplements de l'arbre de transmission longitudinale. Dépose de l'échappement. Oh, j'adore ! Vivement un pont élévateur quand même, ça changerait la vie ça. Dépose des tringleries de boîte. La pince magique pour les durites d'enfroidissement. La batterie. Alimentation de l'alternateur. Tout ce qui est faisceau électrique. Admission d'air. Vous savez ce qu'il manque là ? Un petit chariot à côté pour poser tous les outils. Échangeur. Démarreur. Sonde d'enclenchement de la marche arrière. Bouillard ! Dépose du câble d'embrayage. Les doux bruits de la mécanique. C'est agréable. Le capteur de vitesse qui est pris sur la boîte de transfert du système d'Angèle. Le tuyau d'arrivée de gasoil. Là. Ok. Le moteur est prêt à sortir. Je vais mettre les ceintures de sécurité en tension avant de défaire les deux supports moteur supérieurs. Et on va pouvoir tout démonter. Ce qui est galère sur les modèles d'Angèle, c'est qu'au niveau de la boîte de transfert, il y a le renvoi d'angle qui vient taper dans le tablier, dans l'échappement, dans l'étranglerie de boîte. C'est un petit peu chiant pour sortir le bloc complet. Pourquoi j'ai pas un sol plat ? Un pneu du Samouraï à 0€ sera l'affaire. Bon, on a enfin le moteur sous les yeux. On va pouvoir tout déposer, que ce soit les pièces d'usure ou les pièces cassées. On va commencer par la boîte de vitesse pour voir où la transmission a cassé. Moi, j'ai ma petite idée. Quand je contrôle la boîte de transfert comme ça manuellement, j'ai pas l'impression que ce soit la boîte de transfert qui est cassée. Pour moi, c'est la boîte de vitesse. À cet endroit-là, il y a un renvoi d'angle. Et je pense que c'est cette cannelure qui a cassé. Donc, on verra si c'est ça ou pas dès qu'on tombera la boîte de vitesse. Ensuite, pour déculasser, je vais commencer par piger le moteur. On retire la distribution. Ensuite, je retire les collecteurs, etc. On déculasse et on pourra voir l'état d'un joint de culasse qui a plus de 330 000 km. Et près de 30 ans. Normalement, il est bon parce qu'il n'y a pas de fuite. Il ne surchauffe pas ou quoi que ce soit. Mais il doit quand même faire un petit peu la gueule. Une fois que j'aurai tout démonté, je vais passer une grosse commande chez Autodoc. Autodoc est le sponsor de cet épisode. Donc, moi, j'utilise l'application Autodoc. On a un petit filtre à air. J'utilise l'application parce que, je vous l'ai déjà dit, elle est moins chère que le site Internet. Ça peut aller jusqu'à 2 euros de moins par article. Par exemple, sur le kit embrayage, je crois qu'il y a 2-3 euros de moins. Ça fait quand même des petites économies. Donc, la pochette de joint au moteur, l'embrayage, même les filtres à huile, filtres à gasoil, filtres à air, tout ça vient de chez eux. Pareil chez vous, n'oubliez pas, on arrive en été. Donc, les vacances d'été, on fait des gros trajets. Il y a des bouchons. Il y a des fortes chaleurs. Donc, le moteur, il peut prendre cher. Une petite vidange, un filtre à huile, un filtre à air, un filtre à carburant, ça peut lui faire du bien. N'hésitez pas à télécharger l'application que je vous mets en description de vidéo pour ce genre de petit entretien. Allez, on va pouvoir s'attaquer à la boîte des vitesses. La pompe à vide, puis la direction assistée avec sa petite courroie. Pose du démarreur. Le tour de boîte pour sortir la boîte des vitesses. Là. Ah ! Oh, la violence. C'est incroyable. Oh, je n'en reviens pas. La cannelure a éclaté. Et là, si tu regardes à l'intérieur des cannelures de la boîte de transfert. Le carnage. Bon, je vais essayer d'extraire la cannelure de la boîte du différentiel avec le manche du cliquet. En passant par la boîte de transfert. Ça, c'est censé aller quelque part par ici. Et donc ici, on voit en fait, dans la partie de droite, qu'il y a eu une torsion avant de casser. Parce que les cannelures ne sont pas droites. Et donc, en fait, ça a encaissé le couple. Donc, c'est-à-dire que c'est un métal qui est flexible. Et ensuite, ça a cassé. C'est impressionnant. Bon, maintenant, on va contrôler l'embrayage. Pour ceux qui suivent les petites aventures qu'on a fait dans les Pyrénées avec le Rino C15, il y a l'embrayage qui s'est mis à patiner. C'est un embrayage de 205, 1,8 litre turbo diesel, 215 millimètres. Donc, normalement, c'est la même référence que sur les 1,9 litre turbo diesel. Donc, c'est fait pour cette motorisation. Et même comme ça, il patine. C'est un embrayage de bonne marque. Donc, c'est du bon matos. Alors, certes, on a un peu plus de chevaux que 90. Et donc là, le but, c'est de voir si le disque d'embrayage est usé ou non. On sent qu'on est passé dans l'eau. C'est un peu grippé de partout. C'est marrant, il est usé à certains endroits. Et il y a plus d'épaisseur à d'autres endroits. Là, le mécanisme, en fait, il est plein de boue. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des ailettes qui sont plus basses que d'autres. Donc, je pense qu'il y a de la merde qui s'est mis là. À cause de la vidéo dans les Bourbiers, le défi contre les 4x4. Et du coup, je pense qu'il y a moins de poussée avec les ailettes sur le disque d'embrayage. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il patine. Normalement, je vais passer en 230 mm avec un embrayage de HDI, avec son volant moteur. Pour gagner en transmission de couple, en fait, tout simplement. Mais à mon avis, le problème venait pas de l'embrayage. Ça venait vraiment de la boue. Démontage du collecteur d'admission. On va aussi sortir tout le système de turbo. Tant qu'on y est, on va contrôler le jeu du turbo. J'aurais tendance à dire que c'est pas normal. C'est pas bon, ça. Donc, avant de déculasser, on va piger le moteur. Pour les piges, j'utilise deux vis longues en M8 et une vis courte en M8 également pour le volant moteur. Donc, piger, en gros, c'est synchroniser le volant moteur, donc le vilebrequin, avec l'arbre à cames, ainsi que la pompe à injection. Tout ça, c'est synchronisé. Je fais tourner le vilebrequin. Je présente la vis ici. Ici, normalement, il y a le démarreur qui cache cette vis-là. Et donc, je fais tourner le volant moteur. Hop, on est pigé. Et maintenant, avec mes deux vis longues, et hop, dans la culasse. Et puis, pour la pompe à injection, on a deux trous. Si on pige pas, en fait, le risque, c'est de mal synchroniser l'ouverture des soupapes avec la montée des pistons. Et si on synchronise pas ça, une soupape pourrait venir taper un piston. Et là, on est plateau. Mais ça coûte cher. Maintenant, on peut sortir la courroie. La poulie dans le beurre. Voilà. Les caches distrits sont tombées. On va pouvoir détendre le galet tendeur qui se trouve juste ici. Oh putain, tu sais quoi ? Il y a le ressort qui tend la distribution, qui est grippé dans son logement. J'ai jamais vu ça. On va sortir la distrits comme on peut. Là. Ne roulez pas dans la boue, ça détruit tout. On retire les tuyaux d'alimentation des injecteurs. Support de filtre à gasoil. On va en profiter pour le changer aussi parce qu'il n'est pas tout neuf. Pourtant, il a un, non ? Et trois. Alors, je crois avoir trouvé la durite de liquide d'enfroidissement fautive. Regardez-moi ça. Elle est morte. Donc, il y a une hernie et puis ici, on a le trou. C'est par là que ça coulait au goutte à goutte. Je ne sais pas si vous voyez. Complètement mort. Je pense que je vais changer toutes les durites que je peux changer. Pas un kit en silicone. Bon, je viens de démonter tout ce qui est relié. On met la culasse au bloc. Maintenant, on va pouvoir déculasser. Quand on serre, on commence par le centre et on termine par les extrémités. C'est une règle en mécanique. Tu commences par le centre et l'extrémité pour qu'il y ait moins de tension. Donc, pour desserrer, je vais faire la même chose. Et dans le sens inverse, je vais commencer par les extrémités en escargot. En escargot. Ok, allez, moment de vérité. Tu déconnes ? Oh putain, il est comme neuf. Mais sans déconner, c'est quoi ce bordel ? Il était censé être pourri. Oh, mais ça ne m'amuse pas là. Il est globalement en très bon état. Je ne le reviens pas. Il y a 30 ans, 330 000 km. J'ai regardé ça de plus près, il y a quand même quelque chose qui n'allait pas. C'est qu'on avait quand même de l'infiltration d'huile. On a quand même de l'huile qui passait dans ce cylindre-là. Je ne sais pas si elle passait ou si elle s'arrêtait au niveau du joint. Mais il y en a quand même pas mal entre le joint et la culasse. Certes, il présente bien, mais au moins on repartira sur quelque chose de simple. Et puis comme d'habitude, sur la culasse, on a les chambres de précombustion qui sont fissurées légèrement. Les fissures ne sont pas bien méchantes. On n'a pas de risque qu'il y ait de boue d'aluminium qui tombe et qui aille jouer dans les soupapes. Du coup, la culasse, elle est en bon état. Je suis en train de contrôler la planéité de la culasse avec un gros réglé. Alors, ce n'est pas extrêmement précis, mais c'est quand même un bon indicateur. Là, je ne vois quasiment pas le jour. Il est absolument stable. Donc pour moi, elle est assez plat. Donc du moins, elle n'est pas voilée. J'irais contrôler pour être sûr chez un ami qui a un marbre. Avant de remonter un joint de culasse neuf, c'est important pour éviter de rechanger le joint de culasse derrière. Bon, on va s'arrêter ici pour cet épisode démontage et analyse des pièces cassées. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites-le nous savoir. Normalement, le format est différent de l'habitude. Il est plus travaillé, surtout au niveau de l'image. Si ça vous plaît, vraiment faites-le nous savoir. On lit tous les commentaires. On ne pourra pas répondre à tout le monde, mais voilà, on fait notre possible. Dans le prochain épisode, on va rassembler toutes les pièces neuves, tout réassembler. Et à la fin de l'épisode, normalement, ça démarre. Si c'est monté correctement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis, on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !